Ok, Nicolas Bacca, hier sur BFM TV, aujourd'hui, Breaking Bitcoin et maintenant Bitcoin.fr, rien n'arrête votre succès médiatique, vous êtes le cofondateur de Ledger, nous avons quelques petites questions pour vous. Tout d'abord, quelle est votre vision de l'intégration des hardware wallets dans la vie de tous les jours ? Comment on va pouvoir les améliorer pour qu'ils s'intègrent de mieux en mieux ? Alors, déjà, merci à vous de me recevoir après ma récente, mais non moins fulgurante, ascension médiatique, effectivement. Donc, de mon point de vue, je pense que je vois bien justement les hardware wallets devenir dans le futur de plus en plus virtuels. Donc aujourd'hui, les hardware wallets sont des devices que l'on doit acheter pour un prix modique. Pardon, je vais arrêter là la page de pub. Donc, voilà, on doit toujours acheter chez Diva, et aujourd'hui, ça représente pour moi quand même un frein à l'adoption. Donc, même si les technologies ne sont pas encore complètement parfaites, pour avoir de la sécurité des enclaves, je dirais, sur les téléphones et sur les PC personnels, je vois bien un futur où ces technologies-là seront intégrées aux ordinateurs courants, et où Ledger fournira un OS sécurisé pouvant fonctionner sur ces architectures. Donc, je vois l'avenir comme de la virtualisation, pour résumer. L'avenir à long terme, en tout cas. Merci. Vous nous avez également offert cette petite clé au début de la conférence. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce un bounty programme ? Est-ce une nouvelle invention de Ledger ? Est-ce que vous avez des indices à donner ? Je peux donner quelques indices. Effectivement, c'est un bounty programme. L'idée étant de remplacer la gamme HW1, aujourd'hui, que nous ne pouvons plus produire, pour des raisons, je dirais, de mort instantanée du fournisseur, par quelque chose d'autre. Donc, ce quelque chose d'autre sera très proche du nano S, sans écran, et avec un form-factor différent, coûtant donc moins cher à produire pour nous, et au final, étant, je ne vais pas dire proche du prix de HW1, mais en tout cas, dans une gamme de prix similaire pour l'utilisateur. Donc, ce prototype, c'est la première version de ce à quoi ce hardware pourrait ressembler, avec un bounty programme intégré qui représente, en fait, un wallet avec une clé fixe, donc la même clé pour tout le monde, et voir qui voudra relever le challenge et voudra essayer de casser ce device. Donc, évidemment, casser ce device, ça permet de récupérer à la fois des bitcoins et, d'autre part, notre reconnaissance éternelle et, bon, de venir nous parler assez rapidement. Merci beaucoup, Nicolas. Ok, merci pour cette interview. Merci. 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 Merci.